Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Winnovio. Ici, on te parle de ton set WM et de sa visibilité sur la toile. Aujourd'hui, je vais te montrer comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité Canva qui a été introduite dans ChatJPT au début d'octobre 2024. Pour l'instant, la fonctionnalité Canva est en mode bêta, ce qui veut dire qu'elle est en mode test, et puis elle est seulement disponible pour les utilisateurs payants de ChatJPT. OpenAI, la compagnie qui fait ChatJPT, a annoncé que la fonctionnalité va devenir disponible pour tout le monde quand ils vont avoir terminé leur phase de test, mais pour l'instant, c'est seulement les utilisateurs payants qui ont accès, si toi tu testes la fonctionnalité plus tard, à ce moment-là, tu vas pouvoir y avoir accès autant dans un compte gratuit que dans un compte payant. Puis ça veut aussi dire que peut-être qu'il y a des choses que je vais te montrer à mon écran qui vont être un petit peu différentes de ton côté, si jamais entre la version bêta qu'on a actuellement, puis la version production ou la version grand public qui va être sortie plus tard, ça se peut qu'il y ait des différences de fonctionnalité, mais dans les grandes lignes, ça devrait pas mal ressembler ce que tu vas voir à mon écran par rapport à ce que toi tu vas voir de ton côté à ton écran. Pour t'expliquer dans les grandes lignes, c'est quoi Canva? C'est un outil qui se rajoute à la discussion que tu as normalement avec ChatJPT. C'est comme un écran qui est à part de la discussion normale de ChatJPT, et puis c'est comme une section sur laquelle tu peux travailler sur des documents avec ChatJPT. Donc, tu peux faire des choses, n'importe quoi qui est écrire un document, comme écrire un article de blog, préparer un rapport, faire une demande de subvention, écrire un article pour un journal, écrire un livre. Donc, tout ce que tu pourrais avoir besoin d'écrire comme document, tu peux utiliser cette fonctionnalité-là pour que ChatJPT t'assiste. Si tu as écouté ma vidéo que j'ai publiée au début de l'année sur comment écrire des articles de blog avec ChatJPT, tu sais que mon ancienne technique que j'utilisais, c'était de discuter avec ChatJPT, de pondre une première version de l'article. Puis, section par section, je lui demandais de retravailler les sections telles que je voulais qu'elles soient. Puis, au fur et à mesure que j'avais des sections qui me plaisaient, je les emmenais dans Google Docs ou directement sur WordPress ou dans un fichier Microsoft Word. Puis, après ça, j'avais un tout complet dans mon fichier en dehors de la plateforme ChatJPT. Maintenant, avec Canva, ce n'est plus du tout nécessaire de faire ça. Tout va se passer sur ChatJPT. Donc, tu vas faire un premier jet de l'article avec ChatJPT. Puis, tu peux directement sur ChatJPT, lui sélectionner les bouts du texte que tu aimerais qu'il corrige. Il va le corriger en direct, directement dans l'écran de Canva, sur la plateforme de ChatJPT. Ça fait que ça t'évite d'avoir à travailler avec ChatJPT dans le chat, emmener ça dans un document Word, par exemple, le retravailler dans Word. Puis, après ça, emmener ça sur ton site web, sur Joomla, sur WordPress, sur Shopify. Tu peux tout simplement consécuter ces étapes-là, puis aller directement de ChatJPT vers ton site web, si on parle d'un article de blog. Si c'est derrière ce que je vais te montrer aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire la rédaction d'articles de blog avec la fonctionnalité Canva, étant donné que c'est ça que moi, je connais le mieux dans le cadre de mon travail. Mais comme je te dis, tu peux te servir de la fonctionnalité Canva pour tout type de document pour lesquels tu aurais besoin d'écrire. Soit l'écrire de zéro avec ChatJPT, soit tu as fait un brouillon, tu le mets dans Canva, puis tu demandes à ChatJPT de t'aider pour arriver à la version finale. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va passer à mon écran ici, puis je vais te montrer comment faire tout ça. La première étape, c'est de te connecter à ton compte ChatJPT, et puis de passer au modèle 4O avec Canva. Pour changer le modèle avec lequel tu travailles, ou la version de ChatJPT avec laquelle tu travailles, tu viens dans le menu en haut à gauche ici. Tu peux le faire au début de la discussion, mais tu peux aussi le faire en cours de discussion. Le seul hic, des fois, c'est quand tu le fais en cours de discussion, des fois le modèle vers lequel tu passes, il part une partie de la discussion que tu as eu avant avec la version précédente. Moi, personnellement, je n'aime pas ça passer d'une version à l'autre, pas quand j'ai une conversation dans le long terme avec ChatJPT, puis je veux qu'ils se souviennent depuis le début de la discussion, mais quand tu le fais depuis le départ, puis tu maintiens la même version, je trouve qu'il y a moins de bugs. Donc, petite parenthèse, c'est mon observation personnelle. Je n'ai pas lu de documentation par rapport à ça, mais c'est mon observation personnelle en utilisant la plateforme. Donc, tu viens ici, tu choisis la version 4O avec Canva, puis à ce moment-là, tu vas avoir accès à la fonctionnalité Canva. Pour la simulation d'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je vais faire comme si je voulais écrire un article de blog dans ce que c'est pour un client. J'ai préparé des requêtes d'avance, donc je vais copier-coller ma requête, et puis je vais te la lire, je vais t'expliquer pourquoi je lui dis ce que je lui dis en même temps. Donc, si tu es moins familier avec ChatJPT, tu auras un petit tutoriel sur comment faire tes requêtes dans ChatJPT. Donc, je vais lui dire, je suis responsable des communications pour une clinique de chiropratique. J'aimerais que tu m'aides à écrire des articles de blog. Les articles doivent être optimisés pour le SEO et avoir une longueur entre 1200 et 1600 mots. Pour chaque article, je vais fournir le mot-clé principal à utiliser pour le SEO, et parfois, je vais aussi fournir des mots-clés secondaires. Les articles doivent être écrits en français du Canada avec un niveau de langage accessible pour un large public. Peux-tu me confirmer que tu as compris mes attentes? Donc, la base avec ChatJPT, puis toutes les IAs comme ça avec lesquelles tu as une conversation de type chat, c'est que ta requête, elle soit claire, elle soit concise, elle soit complète. Puis la recette de base pour ça, c'est de dire à ChatJPT, ChatJPT, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi, puis comment tu veux qu'il fasse. Donc, en lui disant, je suis responsable des communications, je lui dis qui que je suis, qu'est-ce que je fais. Après ça, j'ai dit, j'aimerais que tu m'aides à écrire des articles de blog. Je lui dis, qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse, mais c'est vraiment dans la vague. Puis là, après ça, je lui précise comment je veux qu'il le fasse. Je veux que tu le fasses en écrivant des articles qui sont optimisés SEO, qui ont entre 1200 et 1600 mots. Puis pour chaque article, je veux que tu fournisses telle information. Je veux que ce soit écrit en français du Canada aussi. Puis aussi, je lui demande, peux-tu confirmer que tu as compris ce que je te demande? Tu n'as pas toujours besoin de le faire dans les nouvelles versions de ChatJPT. Dans les anciennes versions de ChatJPT, comme le 3.5, puis la première version 4, des fois, il allait juste embarquer dans le travail, puis il n'avait peut-être pas nécessairement bien compris ce que tu lui as demandé. Ça fait que c'est une bonne idée de lui demander de valider. Dans les nouvelles versions de ChatJPT, il valide de lui-même. Mais ici, il veut qu'on démarre la conversation, puis je vais être vraiment sûr qu'il comprenne c'est quoi que je lui demande de lui. Je lui demande de résumé. Ça fait que là, il me dit oui, bien sûr, tu veux que j'écrive des articles de blog optimisé SEO. Voici les détails, ce que tu m'as demandé pour la longueur de l'article, en français du Canada, avec un langage accessible. Ça fait qu'il me résume ce que je lui ai demandé. Il a bien compris. On peut continuer. Donc, je vais lui dire, peux-tu aller visiter le site web de mon client pour t'informer? Je vais se mettre ici, puis je vais te laisser répondre pendant que je lis. Donc, peux-tu aller visiter le site de mon client pour t'informer sur son offre de service, sa clientèle cible et le ton des textes de son site, pour ensuite me résumer la chose, puis je lui mets l'adresse du site web. Je ne sais pas si tu le savais, mais en octobre, c'est-tu octobre? Octobre, en automne 2023, quand la version 4 Turbo de ChargeGPT est sortie, ils ont introduit la fonctionnalité que ChargeGPT avait accès à l'Internet, puis c'était le super le fun de cette période-là jusqu'au mois de décembre. Puis depuis janvier 2024, ChargeGPT avait comme arrêté ou semi-arrêté d'avoir accès à l'Internet. Majoritairement, quand on lui demandait de visiter un site, il disait qu'il n'y avait pas accès à l'Internet. Ou on lui demandait de faire de la recherche, puis il disait qu'il n'y avait pas accès à l'Internet. Puis de temps en temps, il accédait à l'Internet sans qu'on lui demande. Je pense qu'il y a eu de l'abus de ce système-là, puis ils l'ont comme semi-désactivé pendant un certain temps. Puis là, depuis septembre cette année, depuis septembre 2024, la fonctionnalité est revenue, puis elle fonctionne mieux que jamais. Moindrement que tu demandes à ChargeGPT, il va voir tel site web, ou tu lui demandes, peux-tu faire de la recherche à propos de sujets X? Il va se connecter à l'Internet, il va faire une recherche web, comme toi tu ferais en allant sur Google en réalité, sauf que lui c'est une machine, fait qu'il consulte un paquet de site web d'un coup sec, vraiment très rapidement, dans le temps où tu aurais à peine eu le temps d'en cliquer un pour aller voir le contenu. Et puis après ça, il te résume la chose. Fait que là, il est allé visiter sur un site-là, parce que là j'ai spécifié le site à visiter. Puis tu peux voir ici, quand il fait une recherche web, ça va dire qu'il a fait une recherche, puis tu peux l'ouvrir pour voir c'est quoi les sites de référence qu'il a utilisé. Fait que si j'aurais posé une question plus large, je vous aurais dit, « Peux-tu faire de la recherche sur tel sujet? » Il m'a réfléchit tous les différents sites web qu'il a consultés pour trouver l'information, pour me donner un résumé qui m'a répondu finalement. Fait que lui il me dit, « Oui, c'est beau, je suis allé voir le site web, c'est une clinique de chiropratique, ils font de la masseau, de l'analyse fonctionnelle, etc. » Fait que lui il me dit, « Ce qu'ils font, Graston technique, pas le fun du Graston technique, ça fait très mal. C'est là que je me fais traiter, puis la running gag avec ma chiro, c'est que c'est ma séance de torture quand elle me fait du Graston, c'est vraiment pas le fun. C'est efficace, mais c'est vraiment pas le fun. » Donc, il me résume la chose, c'est bon. Fait qu'on peut aller à la prochaine étape. Donc, la prochaine étape, c'est d'écrire l'article de blog comme tel. Fait que je te lis à la requête avant de la soumettre, parce que je veux te décrire ce qui risque d'arriver, puis ce qui pourrait ne pas arriver, parce que c'est pas encore tout à fait au point, le mode Canva. Donc là, ici, je lui dis, « Peux-tu me proposer une structure d'articles au sujet des entorses lombaires, les causes, les traitements, ainsi que des astuces de prévention? Si tu as des idées pour du contenu additionnel, je suis ouvert aux suggestions. » Donc, je suis un peu directif ici en lui disant, « Je veux un article qui va avoir tel genre de contenu dedans, mais en même temps, je lui dis, je suis ouvert aux suggestions, tout d'un coup, que lui, il y ait des idées additionnelles de type de contenu à prévoir dedans. » Puis là, la raison pour laquelle je ne lui soumets pas tout de suite, c'est pour dire ce qui risque d'arriver. Donc, aussitôt qu'on va lui parler d'avoir de l'aide pour rédiger un document, pour corriger un document, etc., normalement, il va avoir un déclencheur qui va faire comme, « Ok, on s'en va en mode Canva. » Puis de lui-même, il va ouvrir le mode Canva. S'il le fait, tant mieux. Si jamais de ton côté, tu travailles avec ChatGPT, puis il n'ouvre pas le mode Canva tout seul, tu peux juste lui dire, il va probablement juste te répondre dans le chat, comme il fait normalement. Puis tu peux juste lui dire, « J'aimerais qu'on travaille sur ce document-là dans Canva. » Puis là, il va ouvrir Canva pour toi. Donc, des fois, il va le faire tout seul. Des fois, tu dois lui dire. Fait que là, on va soumettre ça. On va voir s'il va le faire tout seul. Ok. Fait que là, c'est un de ces exemples-là où est-ce qu'il ne fait pas de lui-même. Fait que là, je vais juste le laisser me répondre ce qu'il me répond là. Puis je vais lui dire que j'aimerais que l'on travaille dans Canva. Tout simplement. Puis là, normalement, il va ouvrir Canva puis il va me remettre ça. Parfait. Donc là, il m'a ouvert Canva. Fait que là, tu vois, dans la colonne de gauche, c'est le chat qu'on aurait normalement avec ChatGPT. Donc, quand on discute avec ChatGPT, ce qui prend tout l'écran normalement, il résume à une petite colonne ici à gauche. Puis du côté droit, c'est notre plan de travail. Fait que c'est un petit peu comme si on avait un document Word ou un document Google Docs à droite ici où on peut mettre notre texte, des listes à points, des gras, des titres 1, des titres 2, etc. Puis là, tu peux voir, il m'a donné une structure d'article. Donc, c'est pas un article complet. En ce moment, il a juste fait un résumé de genre une introduction, c'est quoi une entorse lombaire, etc. Comme ça. Puis il me propose c'est quoi la structure. Fait que là, normalement, ce que je ferais, comme je ferais à toutes les fois que je demande quelque chose à ChatGPT, je lis ce qu'il m'a proposé, je soulève les affaires qui clochent, je lui dis ce qui clochent, qu'est-ce que j'aimerais qu'il ajuste, soit en termes de ajoute ça, enlève ça, modifie ça. Là, ici, pour le bien de la vidéo d'aujourd'hui, j'écris pas un vrai article, puis je vais pas faire une vidéo qui va durer trois heures non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste assumer que c'est correct ce qu'il m'a proposé. Puis là, je vais lui dire dans le chat ici, Oups, on va enlever ça ici. Je vais lui dire dans le chat ici, c'est bon, tu peux écrire un premier gène. Si j'aimais la version finale qu'il va écrire, en réalité, c'est un premier gène, fait que je vais lui demander d'écrire un premier gène. Des fois, il va bugger, puis il va le mettre dans le chat. Là, je suis content, là, il le met du côté droit. Si jamais il l'a rémis dans le chat, ce que tu peux faire, c'est des fois, il va répondre dans le chat ici au lieu de le mettre dans Canva. Tu fais juste copier-coller ce qui est écrit dans le chat. Tu copies ce qu'il a mis dans le chat, puis tu le colles du côté de Canva. Puis après ça, tu peux continuer à travailler sur Canva. OK, superbe. Ça fait que là, on a ça ici. Puis là, je me rends compte que mon image est dans les jambes. Fait que je vais me déplacer ici. Je vais faire un petit voyage d'autre côté de l'écran parce que les fonctionnalités que je vais te montrer, ça se passe ici en bas à droite quand on est sur Canva. Donc là, il me pond une première version de l'article. Il m'a mis un titre d'introduction. Ça, c'est quelque chose personnellement qui mérite vraiment beaucoup avec ChatGPT, toutes versions confondues depuis la 3.5. Souvent, quand il va t'écrire un article de blog pour l'introduction, il va écrire le titre introduction. Puis pour la conclusion, il va t'écrire le titre conclusion. Puis à toutes les fois, il faut que tu lui demandes propose-moi un titre pour l'introduction. Fait qu'on va commencer avec ça. Fait que normalement, si on travaillait juste dans le chat avec lui, je pourrais lui écrire ici dans le chat propose-moi un titre pour l'introduction. Mais je vais plutôt venir ici. Je vais surligner ça. Je vais dire demander à ChatGPT. Puis je vais lui dire peux-tu me proposer? Là, je me rends compte que dans les instructions que je lui avais données, j'avais dit que j'allais donner le mot-clé focus puis j'ai oublié le mot-clé SEO. Mais normalement, SEO pour cet article-là, c'est en torse lombaire. Donc, peux-tu me proposer un titre avec le mot-clé? Là, je vais le mettre entre guillemets pour qu'il comprenne que c'est ça le mot-clé, en torse lombaire. Point. Puis il va juste réécrire ce petit bout-là de l'article avec... Ah! Il l'a pas fait. Bon, bien normalement, il aurait dû changer introduction pour le titre. Fait que là, il m'a répondu ici. Je vais-tu simplement prendre... L'introduction, c'est sûr. Les autres sont une blessure courante. OK. Symptômes, guide complet. Ouais, ce qu'il m'a écrit comme titre ici, c'est comme un titre pour l'article au complet. OK. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon propre titre, en réalité. Parce que ce qu'on fait ici, à droite, dans Canva, ça peut être Chajibé, qui travaille dedans, mais nous aussi, on peut travailler dedans. Puis c'est ce que je vais faire. Puis je vais faire exprès en même temps pour mettre une faute d'orthographe aussi. Donc, les entorses lombaires. Là, j'ai écrit entorses lombaires. Je ne sais pas si tu le sais, mais au niveau du SEO, tu veux mettre le plus possible ton mot-clé focus de l'article au début de tes titres et de tes sous-titres dans l'article. parce que plus les mots sont au début des titres, plus qu'ils ont de poids d'un point de vue SEO pour le positionnement Google de la page. Donc, en mettant un titre comme entorses lombaires deux points, c'est quoi? C'est plus payant. Mais c'est un peu moins beau flot pour le titre d'introduction. Fait que je vais juste mettre c'est quoi les entorses lombaires, tout simplement. Après ça, ce que je pourrais vouloir dire ici, c'est cette introduction-là, elle me plaît, mais j'aimerais qu'elle soit peut-être plus longue. Fait que je vais lui dire... Oups! Je vais lui dire... « Puis-tu allonger de... » On va dire 30%. Fait qu'il va m'écrire... Oups! Oups! Je pense que j'ai fait « Tenter » par accident. Bon, ça a fonctionné. Tant mieux. Petite erreur, mais ça a fonctionné. Fait que là, il m'a légèrement allongé le texte. Il fait directement ici dans Canva comme il aurait dû faire avec le titre en réalité. Puis il me répond ici. « J'ai allongé la section sur les entorses lombaires pour inclure des détails supplémentaires sur l'impact sur la vie quotidienne, la manière dont ils peuvent effectuer différentes activités, ainsi que l'importance de la prévention. Dis-moi si ça convient. C'est bon, on va continuer avec ça. Donc là, j'ai fait juste ce paragraphe-là. Juste ce paragraphe-là, j'ai dit « J'aimerais que tu me l'allonges. » Mais disons que c'est globalement tout l'article au complet que j'aimerais qu'il m'allonge. Je pourrais sélectionner l'article au complet puis lui demander « Allonge l'article de 30% ? » Ou je pourrais venir dans les nouvelles fonctionnalités de Canva ici, où est-ce qu'il y a le petit crayon. Donc je viens avec ma souris sur le petit crayon. Puis la première icône ici, « Agiter la longueur », le plus long ou plus court puis le plus court. Fait que je le déplace où je veux. Fait que là, disons, je partais de longueur actuelle, je pourrais dire plus long. Il me met la petite clèche. Je dois recliquer de nouveau sur la petite clèche. Puis il va repasser tout l'article au complet puis il va me l'allonger sensiblement, juste un tout petit peu plus long que ce qui est déjà là en réalité. Puis on peut le voir vraiment le faire en direct. C'est une machine, c'est littéralement une machine sur GPT, mais toi, tu ferais ce travail-là, ça te prendrait beaucoup plus de temps de passer à travers ton article pour l'allonger. Fait que c'est vraiment très pratique d'utiliser cet outil-là pour allonger ton texte. Donc ici, on a allongé le texte. Fait que là, disons, on peut voir ici qu'est-ce qu'une entorse lombaire. Je trouve que c'est un peu redondant les deux, les titres ici, les chiffres. Fait que je vais enlever les titres. Je pense que les chiffres dans le titre, il a mis ça parce que j'ai demandé une structure tantôt. Mais là, dans l'article final, ça appuie rapport. Fait que je vais l'effacer. Puis là, ça fait de me réaliser que je t'avais dit que j'allais faire une faute d'orthographe dans le titre que j'ai mis en haut. Fait que je vais retourner en haut pour faire une faute d'orthographe. Parce que tantôt, je vais te montrer comment... Ah, une conclusion. Je vais dire, peux-tu me proposer un titre? Tu te souviens, tantôt, je te disais que mes conclusions puis introductions pour les titres. Un titre pour la conclusion. Puis là, il va peut-être me le mettre à gauche encore. On va voir. Bon, du coup, là, il a modifié Live ici. Fait que là, je vais enlever ça ici. Appel à l'action. Là, je vais faire des quoi que je n'ai jamais fait avant. On va voir si ça fonctionne. Je ne vais pas aider mon instruction au complet. Je vais juste lui dire ici ou si. Je ne sais pas s'il va comprendre ce que je veux dire par ici ou si. On va voir. On va découvrir ensemble. Est-ce qu'il va comprendre? Yes! Il a compris. Super. Donc, appel à l'action. On va enlever appel à l'action. Donc, prenez soin de votre dos dès maintenant. Puis là, moi, je vais me mettre avec la clinique Altitude Santé. Je vais retourner en haut où est-ce que je t'avais dit que j'allais faire une faute. Je vais faire des fautes qui sont dans les entorses lombaires singuliers quand ça aurait de pluriel. Fait que je vais faire une faute évidente puis une faute de conjugaison mais de singuliers pluriels. Puis en bas, je viens de voir qu'il m'a mis des suggestions. Suggestions additionnelles, infographie. OK, c'est bon. Vidéo, quiz. OK. Fait que ce n'est pas des suggestions vraiment de contenu texte que je vais travailler avec lui. Fait que j'ai quand même le laissé là pour mentionner pour plus tard si j'aimerais intégrer ça dans mon article. Donc, ça, c'est une des choses que je pourrais vouloir faire. L'autre chose que je pourrais vouloir faire, c'est peut-être que je lis l'article puis je suis comme, hum, c'est peut-être un peu trop technique cet article-là puis c'est peut-être pas accessible pour la clientèle de la clinique qui est du grand public, de personnes plus jeunes à plus âgées, de moins éduquées à plus éduquées. Fait que le niveau du texte doit être à un niveau où tous ces gens-là vont comprendre. Donc, ce que je vais vouloir faire ici, c'est que je pourrais encore une fois sélectionner l'article au complet puis lui dire, peux-tu ajouter le ton vers telle direction, vers le haut, vers le bas? Ou je pourrais lui dire dans le chat ici aussi, là, d'ajuster le ton. Mais ce que je vais faire à la place ce qui est beaucoup plus facile, c'est que je vais venir dans le petit outil de Canva ici, le crayon. Je vais aller sur le petit livre Niveau de lecture. Je clique dessus. Là, à ce moment-là, c'est le niveau de lecture actuel puis là, je peux monter Niveau école secondaire, Baccalauréat, Études de deuxième cycle ou je peux réduire le niveau de langage. Fait que maintenant, on va dire, je suis dans Niveau actuel ici puis je voudrais le réduire un peu. Je l'écris à École intermédiaire. Je n'ai aucune idée c'est quoi École intermédiaire. C'est un truc en France. Si tu le sais, écris-moi ça dans les commentaires sous la vidéo. Donc, je vais cliquer la petite flèche. Puis là, il va reprendre encore une fois l'article au complet puis il va réduire le niveau de langage à ce niveau-là, École intermédiaire, peu importe ce que c'est quoi, pour que ce soit plus accessible pour des gens de niveau École intermédiaire et plus. Donc, ça, c'est pour la troisième icône ici. On va le laisser faire jusqu'à la fin. Après ça, tout au long que je travaille avec lui, je ne le fais pas en ce moment parce que je ne veux pas, comme je te dis, que ma vidéo dure trois heures. Mais ce que je devrais faire à chaque fois, c'est lire ce qu'il m'a écrit puis après ça, je pourrais venir rentrer mes propres bouts. Puis là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre des fautes. Donc, ce que je pourrais faire, c'est vraiment rentrer du vrai texte. En réalité, je pourrais dire je coupe ce bout-là, j'ajoute tel bout, etc. Comme quand tu travaillerais tout ça sur un document, en réalité, tu peux venir mettre tes ajouts à toi puis en mettant tes ajouts à toi, tu vas faire des fautes probablement parce que des humains, c'est faillible puis on fait des fautes. Beaucoup plus qu'une machine pourrait en faire. En tout cas, pour des choses comme du texte comme ça, beaucoup plus qu'une machine pourrait en faire. Donc là, j'ai fait exprès les ajouts que j'ai fait, c'est des fautes. Je vais même mettre 420 ans. Je ne sais pas s'il va soulever que ça n'a pas de bon sens un humain de 420 ans. On va voir. Donc, sous le témoignage, on va voir ça ici. Après ça, on va aller retourner dans le petit crayon ici. Je vais te montrer la prochaine fonctionnalité. Donc, l'autre fonctionnalité, là, je pourrais continuer à travailler mon article, comme je te dis, racheter des bouts de dents, en enlever, surligner ici. Je pourrais lui dire, avant de faire la dernière fonctionnalité, je vais te montrer un autre truc. Disons ici, quand consulter un professionnel, il est important de consulter un professionnel quand... Puis là, j'ai mis 3 raisons. Il a mis 3 raisons, pardon. Je peux souligner ça puis lui dire... Oups! Je peux souligner ça puis lui dire... Peux-tu... Je veux vraiment convaincre le lecteur. Je lui disais, peux-tu ajouter 2 raisons additionnelles? Donc là, normalement, il devrait comprendre que je veux laisser ces 3-là puis en racheter 2 de plus. Je vais lui envoyer ça. Il retravaille le texte. Normalement, je vais avoir 5 raisons à la fin. J'ai bel et bien 5 raisons. Super! Donc là, une fois que j'ai fini de travailler l'article, lui a écrit ses bouts, je lui m'a aidé de faire des révisions, j'ai fait mes modifications à moi, puis tout ça. L'article que j'ai là, il est quasi final, mais il y a probablement des petites coquilles ici et là parce que je me suis trompé ou parce que je lui ai fait corriger juste un petit bout de l'article. Puis là, ce petit bout de l'article-là, il n'est plus cohérent avec un autre bout de l'article plus loin, mais il n'a pas fait la correction plus loin parce que j'ai surligné le bout parce que je veux qu'il fasse une correction. Puis quand on surligne pour faire une correction ou un ajoutement quelque part, il ne touche pas au reste de l'article. De la même manière que moi, comme humain, si je change une partie de l'article, je ne pense peut-être pas changer un bout de l'article plus loin qui sera en lien avec ça. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est le même travail que si par exemple tu ferais l'article toi-même, quand tu as fini, tu relis tout puis tu corriges ou quand tu travailles avec une rédactrice puis tu es rendu à la version qui est quasi-finale, la rédactrice va repasser à travers l'article pour tout corriger, ajuster le ton, faire sûr que c'est un tout cohérent, faire sûr que les différentes parties de l'article font du sens ensemble s'ils ont été travaillés en plusieurs bouts comme qu'on fait actuellement. Puis là, tu as une petite fonctionnalité dans Canva pour ça. Tu reviens dans le crayon puis c'est le petit pinceau ici, touche finale, tu cliques dessus, tu cliques encore. Puis là, il va faire la relecture, il va faire la job d'une rédactrice qui relit l'article puis qui ajuste le tout pour que ce soit cohérent, qu'il ait le bon ton, etc., etc. Puis là, normalement, après ça, tout ce que tu as à faire à toi, c'est de relire, t'assurer que tout est correct. S'il y a encore des ajustements à faire, lui dire qu'il y a des ajustements. Puis dans le cas d'un article de blog que tu veux publier sur ton site web, un article qui serait optimisé SEO pour un positionnement Google, tu vas aussi vouloir aller dans le chat ici puis lui dire, OK, c'est bon, l'article est complété, peux-tu maintenant me proposer un méta-titre et une méta-description que je vais pouvoir ajouter à mon article? Puis il va te proposer probablement dans le chat ici un méta-titre et une méta-description. Puis rendu là, ton travail est fini avec ChatJPT puis tu peux aller faire ce que tu as à faire sur WordPress ou peu importe la plateforme de ton site web. Pour fermer Canva, tu viens sur la petite flèche ici, ça te ramène dans le chat normal. Je vais remettre les choses au OnePlus ici. Je vais retourner faire un voyage d'autre bord de l'écran. Donc, ça te ramène dans le chat normal. Je pourrais continuer à avoir une discussion avec lui par rapport à ça ou par rapport à d'autres sujets. Puis si jamais je veux revenir travailler sur l'article, mais cet encadré-là de Canva va rester là. Même si je pense à parler avec lui d'autre chose puis que j'embarque dans un autre Canva pour un autre article de blog, je peux toujours revenir dans ce Canva-là avec les petites flèches puis continuer à travailler avec mon article avec lui. Une des choses que tu pourrais vouloir faire, tout dépendant comment ton processus créatif fonctionne, c'est que tu voudrais peut-être partir un, deux, trois articles en brouillon quasi-finale, les mettre de côté, les laisser dans Canva, en faire un deuxième, un troisième, etc. Puis après ça, une autre journée, repasser sur ces trois articles-là puis les peaufiner pour en faire une version finale. Il y a des fois, il y a des gens dans leur processus créatif qui préfèrent faire une bonne partie du travail d'un coup puis revenir plus tard à être reposé puis après avoir fait autre chose pour se relire puis voir si tout est correct. Moi, je le fais quand je fais de la création visuelle, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire. En création écrite, je n'ai pas besoin de faire ça, je fais tout le travail que je peux faire, je mets ça de côté puis je reviens quelques jours ou quelques semaines plus tard pour voir si mon travail est correct puis le réviser avec un nouveau regard sur la chose. Tu pourrais vouloir faire ça puis c'est super facile avec Canva. Ta discussion Canva va juste rester là. Tu défiles vers le haut, tu trouves ta discussion Canva, tu cliques tes petites clèches puis tu continues le travail que tu as à faire avec ChatGPT puis il ne sera pas perdu parce que tu as parlé d'autres affaires plus loin parce qu'il sait qu'on est en Canva pour cet article-là. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais te montrer par rapport à la nouvelle fonctionnalité Canva. Si jamais tu as des questions par rapport au fonctionnement ou si jamais il y a des choses que je te montre à mon écran qui par le temps que tu regardes ma vidéo ont changé puis tu penses après causer la confusion chez les autres personnes qui vont écouter la vidéo après toi, mets moi ça dans les commentaires sur la vidéo à moi puis pour tout le monde en réalité pour nous laisser savoir telle chose est différente, telle chose a été ajoutée, telle chose n'existe plus maintenant. Tu vas peut-être éviter qu'il y ait des gens qui écrivent un paquet de commentaires comme de quoi ça ne fonctionne pas tandis que j'ai montré à l'écran puis ce qu'il y a dans le futur quand toi tu vas écouter la vidéo. Donc ça fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir que tu aies resté jusqu'ici et puis on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!